Au même titre que la tour Eiffel, le métro de Paris est un véritable monument. Âgé de plus d'un siècle, il est le cœur battant de la ville. Avec 220 km de voies, 302 stations, 14 lignes, il est essentiel à la vie de la capitale et transporte plus de 5 millions de voyageurs par jour, 2 milliards de personnes chaque année. Modernisé sans cesse et toujours à la pointe de la technologie, il garde néanmoins l'aspect de ses premiers jours. Cette singularité, il la doit aux Parisiens, attachés au métro tel qu'il a été créé en 1900. Imaginés par des ingénieurs visionnaires, telle fulgence bienvenue le père du métro et réalisé à une époque de tous les possibles, la méga structure marque la capitale avec ses viaducs imposants qui traversent la Seine. Comment ont-ils réussi de tels exploits ? Une des prouesses technologiques aussi, c'est le viaduc d'Austerlitz avec cette portée exceptionnelle de 140 mètres en une seule fois. De tout temps, le réseau a profité des technologies les plus innovantes. Des premières galeries boisées, aux caissons immergées dans la Seine en passant par la congélation du sol. Les travaux commencés à la fin du 19e siècle ont éventré Paris et multiplié les performances. Quant aux 400 rames du métro, elles ne ressemblent plus du tout aux wagons en bois d'origine. De plus en plus rapides, de plus en plus sécurisées, de plus en plus automatisées et de plus en plus connectées. Le réseau réussit le pari de la technologie et fait entrer ses lignes historiques dans la modernité. La ligne 1, c'est la ligne qui a le plus de voyageurs puisqu'elle peut avoir jusqu'à 750 000 voyageurs par jour. Aujourd'hui, le réseau continue de s'agrandir, mais les techniques ont bien changé. Le métro de Paris utilise les méthodes les plus innovantes afin de poursuivre sa croissance. Avec notamment des téneliers géants, capables de creuser à plus de 30 mètres de profondeur. D'ici quelques années, on aura un train qui circulera toutes les 85 secondes à l'heure de pointe le matin avec des systèmes entièrement automatiques. Des extensions de lignes qui sortiront le métro des limites de la capitale et se connecteront avec le nouveau réseau de 200 kilomètres du Grand Paris Express. Comment le métro va-t-il aborder l'avenir et les nouveaux enjeux urbains ? Après plus d'un siècle d'existence, le réseau prend pied dans le 21e siècle. Découvrez le métro de Paris comme vous ne l'avez encore jamais vu. Sous-titrage Société Radio-Canada